bonsoir messieurs dames alors nous sommes toujours dans le cours 318 art dramatique terce tiers troisième avec l'illustration l'illustration de l'art dramatique alors nous avons compris ce qu'était l'art dramatique c'est une science en quelque sorte qui permet au comédien de créer une scène de théâtre une scène c'est un peu ce qui permet la mise en scène du comédien le comédien doit maîtriser l'art dramatique dans toutes ses dans toutes ses fonctionnalités en fait dans tout son panel ce que l'art dramatique résume quand même pas mal d'activité pas mal de connaissances donc je disais que la dramatique c'est la création et l'interprétation alors l'illustration illustration pour faire une illustration il faut avoir déjà préparé quelque chose là je n'ai rien rien préparé juste je fais un peu de musique alors pour faire une illustration de quelque chose qu'on n'a pas préparé alors si vous voulez donc l'art dramatique obéi à des lois bien précise par exemple si on veut faire du comique le comique aussi obéi à des lois bien précise il faut mettre en scène un scénario comique on va étudier ce qui est les ressorts de la les ressort de l'humour de du rire et ensuite on va raconter l'histoire on va mettre en scène l'histoire comique alors c'est très intéressant parce que si vous voulez ça obéi à une construction très technique méthodique spéciale une construction qu'on peut écrire qu'on peut analyser qu'on peut comprendre et lorsqu'on va donc jouer cette construction devant la caméra il va se passer un phénomène incompréhensible c'est à dire que par dessus cette technique bien maîtrisée qui obéi donc à des règles bien précises il va se passer un impondérable c'est à dire c'est l'inconscient du comédien l'inconscient du comédien qui va faire que le spectateur va apercevoir des une scène dans sa complexité en plus de tous les paramètres déjà définis il va y avoir un emballage si vous voulez de cette scène qui va être créé par l'inconscient et cet emballage c'est ce qui détermine un excellent comédien d'un comédien novice le même comédien novice qui va vous jouer la scène bien précise va avoir un emballage déstructuré ce sera ce sera pas naturel un excellent comédien qui va jouer la même scène aura un emballage parfait parce qu'il aura maîtrisé cet inconscient qui lui permet de jouer la scène et la maîtrise de l'inconscient fait partie aussi de l'art dramatique puisque si on veut jouer une scène agréablement vu s'exprimer correctement il va falloir maîtriser les phénomènes qui nous font s'exprimer à la caméra et donc entre autres l'inconscient très 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 complexe très complexe donc nous avons les éléments techniques plus cet inconscient qui n'obéit pas à un élément technique à proprement parler mais qui va obéir à un scénario le scénario de l'inconscient et chacun de nous a son propre scénario inconscient dans la vie de tous les jours mais nous l'ignorons on ignore ce que notre inconscient nous propose de faire comme on ignore il va falloir rechercher comprendre notre propre inconscient par des techniques encore c'est comme si on avait il faut prendre un microscope pour s'observer soi même trouver dans nos actes quelle est la part de l'inconscient qui est flagrant lorsque nous avons nous découvrons les actes manqués tout ce qui a un rapport avec l'inconscient lorsque nous découvrons ça nous allons essayer de lire le message de cet inconscient et lorsque nous découvrons quel est le message de cet inconscient c'est un message qu'on va apercevoir qui se répète de scène en scène pareil à lui même en général parce que l'inconscient est assez fixe comme un mécanisme c'est à dire que quand on l'inconscient de chaque personne est assez stable il va toujours faire répéter la même scène un autre personnage dans la forme inconsciente c'est cette lecture inconsciente c'est cette lecture inconsciente qu'il va falloir découvrir parce que lorsque l'on a on découvre donc notre inconscient on peut ensuite s'amuser on va dire s'amuser ou essayer de le modifier de façon à ce qu'il obéisse à notre propre volonté mais on ne peut pas le modifier avec la volonté simplement ce qui est un paradoxe on voudrait qu'il change mais on ne peut pas lui demander de changer on est victime de notre inconscient en perpétuellement il va falloir simplement le modifier la technique de modification de l'inconscient n'est possible que si l'on a compris déjà quel est le message de notre inconscient tant que l'on ne connaît pas le message on ne peut pas le modifier lorsque l'on arrive à comprendre donc son message on peut ensuite s'amuser à le modifier et regarder s'il va nous délivrer le nouveau message qu'on lui a demandé de paraître et si on arrive à ça on va reprendre toutes les bases techniques de la comédie on va se jouer un personnage comique et alors il va apparaître dans la forme globale enveloppé dans cette espèce de construction harmonieuse qui va nous faire réaliser la scène d'après un moule parfait on va atteindre la perfection du personnage et alors il va apparaître dans la forme dans la forme vous voyez que c'est un schéma qui se gravit étape par étape c'est d'abord les règles de la comédie ensuite c'est l'application de ces règles lorsqu'on applique toutes ces règles c'est déceler ce qui correspond à l'inconscient du personnage et ensuite découvrir comment réussir à adapter notre inconscient au personnage que l'on est en train de jouer c'est une modification profonde de la personnalité humaine c'est pourquoi quand on joue un personnage quel que soit le personnage que l'on interprète il faut bien comprendre que ce personnage va nous impacter personnellement dans notre vie de tous les jours parce qu'on va modifier notre inconscient modifier notre façon de penser on va transformer on va se transformer avec le personnage qu'on joue ce personnage qu'on joue va nous atteindre c'est pourquoi il ne faut pas jouer n'importe quoi on ne peut pas se permettre d'interpréter n'importe quel personnage sur un simple désir de volonté parce que ce personnage justement va nous menacer dans notre vie de tous les jours c'est là où il faut être conscient tu de l'impact de la comédie qu'elle a sur nous aussi bien sur les spectateurs que sur l'interprète c'est pourquoi c'est assez complexe de comprendre le personnage le bon personnage le personnage que l'on va vous voyez filou dingo c'est un personnage qui évolue en même temps depuis deux ans avec son auteur mais son auteur n'a pas voulu que filou dingo dégénère dans une espèce de folie parce que si filou dingo avait dégénéré dans cette folie qui aurait certainement plu aux spectateurs pour faire le buzz pour faire de l'audimat filou dingo aurait impacté l'auteur de sa propre folie et l'auteur serait peut-être devenu fou actuellement en interprétant un personnage dérangé mentalement alors l'auteur lui qui veut interpréter un personnage va essayer de modifier son personnage de façon à ce que ce personnage lui apporte des bénéfices dans sa vie de tous les jours c'est là où il va y avoir la création de personnages intelligents de personnages audacieux et malins et plutôt pertinents qui va permettre en même temps à l'auteur de ce personnage d'évoluer correctement dans sa vie de tous les jours et en même temps de donner un exemple à l'écran au spectateur et le spectateur théoriquement devrait s'inspirer de ce personnage pour améliorer sa vie de tous les jours c'est la double bénéfice la double le double bénéfice d'un personnage théâtre il influence à la fois son auteur et à la fois son public c'est pourquoi un personnage doit être construit de telle manière qu'il soit bénéfique ou prolifique pour l'ensemble des partenaires on ne peut pas sinon on va arriver à des choses qui vont créer des malaises des malaises dans la société des malaises pour l'auteur donc on va arriver à une espèce de destruction destruction de la collectivité en faisant simplement un film en faisant simplement cette vidéo la vidéo a un pouvoir extrêmement fort fort qu'il nécessite de maîtriser pour arriver à une somme de résultats positifs il on ce sont mes propres conclusions parce que j'ai expérimenté les personnages je sais qu'ils m'ont impacté psychologiquement physiquement il a fallu que je modifie mes personnages pour avoir un retour positif le personnage amène souvent un retour négatif si l'on ne si l'on ne parvient pas à le maîtriser le personnage va nous détruire c'est pourquoi je disais qu'il est très dangereux aux gens de jouer la comédie très dangereux pour eux leur santé menta et pour le public en même temps parce que si le personnage détruit le comédien il détruit aussi le spectateur par la même occasion c'est la dangerosité du personnage et si l'on n'est pas conscient de tout ça on va faire des bêtises involontaires mais des bêtises quand même c'est pourquoi je donne ces cours d'art dramatique de façon à ce que justement la pratique soit prolifique soit soit constructive à la fois pour celui qui est pratique et à la fois pour celui qui regarde c'était la conclusion de ce cours l'illustration de l'art dramatique il suffit pas simplement de pratiquer il faut aussi bien savoir pratiquer vous comprenez que pour pouvoir bien pratiquer l'art dramatique il faut avoir étudié énormément de science et que ça s'acquire pas en deux ou trois ans ça s'acquire pas en dix ans ça s'acquire au moins en 20 ans il est tout à fait absurde tant que l'on n'a pas donc compris tous les mécanismes de se produire sur une scène tout à fait absurde parce que ça va faire beaucoup plus de mal que de bien c'est ma conclusion après 40 ans de après 30 ans 30 ans de théâtre j'en ai cette conviction profonde profonde c'est ma main mon témoin mon mon expérience que je dis là bon c'est à vérifier toute chose qu'on dit à la télévision est à vérifier moi j'attends que ça que les gens vérifient ce que je dis comprennent lise étudie et ensuite posent vraiment les bases de la comédie de façon à ce que plus personne ne fasse de bêtises je vous remercie d'avoir écouté et d'avoir essayé de comprendre ce que je disais je sais je sais je sais merci au revoir